Amis de la plumée du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Bonne nouvelle pour les agents retraités, nouvelle modalité de remise des carnets de pension de retraite. Le gouvernement soulage les retraités du FNRB. C'est le quotidien le matin de ce jour qui annonce cette bonne nouvelle. Désormais, avoir accès à sa pension ne sera plus un chemin de croix pour les agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Se réjouit le canard. Mon confrère poursuit que le gouvernement a revu des pièces et démarches exigées par l'administration. Pour le quotidien soleil levant, c'est la fin des tracasseries pour les retraités pour jouir de leurs pensions. L'événement précis de renchérir que les pensions de retraite sont désormais automatiques. Le quotidien pluriel d'ajouter que les retraites des pensions sont simplifiées. Le matinal conclut simplement en disant que c'est la fin du calvaire pour les retraités. Les confrères dans le traitement de l'information n'ont pas occulté ce matin la présidentielle de 2021. Joël Aïvo, je veux débattre avec Patrice Talon. Placarde en manchette, dynamisme info, l'Afrique en marche et matin libre. Jack Bata, dans le même temps, expose les trois goulots qui embarrassent Talon pour 2021. L'événement du jour parle pendant ce temps de la lettre de quatre opposants à Macron et nous apprend que le porte-parole du gouvernement déshabille les auteurs. À la une de l'événement précis, la professeure Anne Migan condamne la demande d'ingérence de la France. Matin libre s'intéresse plutôt ce matin à l'université de vacances du PRD. Puis parle de soutien à un candidat au prochain scrutin PRD. Une autre saignée s'annonce, s'exclame le canard. Au vu de tout, le quotidien pluriel conclut avec cette analyse sur la présidentielle de 2021. L'hypocrisie politique se révèle. En tout cas, l'autre quotidien annonce déjà l'affichage de la liste électorale dès le 1er octobre prochain. Sécurité dans cette revue de presse a fait kidnapping dans les collines les ravisseurs dans les filets de la police républicaine. C'est Matin libre qui donne l'information. Le matinal de détaillé qu'après la libération des deux otages de Thouy, quatre des ravisseurs sont aux mains de la police républicaine. Elle mêle ce matin, l'après-rentrée pour ce 21 septembre, informe l'événement du jour qui publie d'ailleurs l'intégralité du calendrier scolaire. Dossier NUMOTEL, le promoteur a profité de la complaisance de l'état béninois et écrit l'indépendance ce matin. Ce sera tout pour la revue de presse. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain.